Noblesse d'Empire où le gouvernement monarchique suppose une noblesse, avait déclaré Montesquieu. C'était bien l'avis de Napoléon qui méprisait pour lui-même les honneurs mais désirait récompenser ses serviteurs par des titres éclatants, tout en déracinant l'aristocratie de l'Ancien Régime. Dès son avènement, il créa dans sa famille des princes français, nomma six grands dignitaires, quatorze maréchaux d'Empire ainsi que des grands officiers militaires et civils. Le décret du 24 Messidor en 12, 13 juillet 1804 définit les préséances. Après Austerlitz, trente grands fiefs furent créés en Italie avec titres de duc ou de prince accompagnés d'énormes dotations. Pour les maréchaux, ces titres rappelaient généralement les lieux de leurs exploits. Ainsi Masséna fut fait duc de Rivoli, puis prince d'Essling, l'Anne, duc de Montebello, né, duc d'Elchingen, puis prince de la Moscova, Davout, duc d'Auerstedt, puis prince d'Eckmul, le Fèvre, duc de Danzig. Les hauts dignitaires n'étaient pas oubliés. Talleyrand fut nommé prince de Bénévent, Cambacérès, prince duc de Parme, Fouché, duc d'Autrante, Savary, duc de Rovigo. Des pluies d'or tombaient sur chacun de ces personnages. Le décret du 1er mars 1808 avait réglé les hiérarchies nobilières. Si les grands dignitaires étaient ducs et princes, les ministres, sénateurs ou archevêques devinrent comte, les évêques, préfets, présidents des cours de cassation et d'appel, barons ou chevaliers. Ces titres étaient transmissibles directement aux fils aînés si les pères constituaient des majorats. Les évêques pouvaient agir de même pour leurs neveux. Bien de valeurs variables, ces majorats étaient de deux sortes. Ou bien ils étaient accordés par l'empereur lui-même sur son domaine extraordinaire, c'est-à-dire sur les pays conquis, ou bien ils étaient constitués par les intéressés sur leur domaine personnel. Avec ce retour du droit d'aînès, l'égalité sociale décrétée par la constituante était bien oubliée. Certains membres de cette nouvelle noblesse manquaient totalement de distinction. A Maréchal-le-Fèvre, duchesse de Danzig, était connue pour ses façons désinvolte et sa rude franchise, et la vieille aristocratie se gaussait souvent des parvenus chamarrés. L'empereur accueillit avec joie à la cour d'anciens nobles, tels que les Ségur ou les Laroche-Foucault. Il se plut à retitrer ceux qui se ralliaient au régime. Il arriva que d'anciens ducs ou marquis fussent fait comte d'empire. On les appela des contrefaits. A la cour, l'étiquette était très stricte, surtout après le mariage autrichien. Au total, de 1808 à 1815, Napoléon fit 31 ducs, 452 comtes, 1500 barons et à peu près autant de chevaliers.